hello c'est la toute et à tous j'espère que vous allez bien sous le familial on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur plitch web source et donc voilà c'est le troisième épisode des c.q.y donc c'est quoi yasko ça fait quelques jours que je vous promets de sortir la vidéo malheureusement j'avais pas le temps de la sortir les gars à cause du travail et tout ça donc voilà je vous la fais maintenant les quoi doit être 4 heures ou 5 heures du matin on s'en fout au moins je vous la fais comme ça au moins elle est là vous pouvez la regarder quand vous voulez donc voilà cet épisode là c'est quoi c'est c.q.y attaque spéciale déchaînée c'est quoi yasko donc c'est un peu le même concept que attaque normale déchaînée et attaque puissante déchaînée c'est toujours la même chose c'est deux hits à la place de un du coup ça fait deux coups mais pas un coup et donc voilà je vous présente déjà trois personnages qui ont attaque spéciale déchaînée dont aizen ogyuku affinité violet kisuke orange et toshiro orange après il ya encore plein d'autres personnages qui maîtrisent cette compétence là donc les personnages qui maîtrisent le plus de capacités donc déchaînée c'est l'attaque puissante déchaînée donc frenzy après il ya l'attaque spéciale déchaînée qui en deuxième et en troisième c'est le fleuri donc attaque normale déchaînée il n'y a que quatre personnages donc voilà l'attaque spéciale déchaînée il ya aussi yami rialgo qui la maîtrise donc affinité bleue nouveau personnage sorti très récemment le hulkura somodo etapa affinité violet et le kayen shiba sorti récemment aussi affinité violet bon il ya beaucoup de personnages qui ont cette capacité là donc je dirais entre 15 et 25 personnages qui maîtrisent donc attaque spéciale déchaînée donc tout simplement un personnage qui maîtrise cette attaque peut faire mal avec son attaque spéciale pourquoi parce que c'est un double hit donc c'est deux coups à la place de 1 je montrerai des images après par exemple par exemple de personnages qui l'ont ou qui l'ont pas donc moi j'ai voulu vous montrer les statistiques des trois personnages de préférence donc vous montrer leurs statistiques comme ça au moins vous voyez que c'est des bons personnages déjà de base mais qu'avec leur attaque spéciale c'est ça qui fait que ce soit vraiment des personnages monstrueux donc on commence tout doucement par kisuki orange donc un très très bon perso un boss killer avec son attaque spéciale il a une attaque spé déjà déchaînée très puissante et il brûle en même temps donc c'est énorme donc lui au niveau 150 ça sous le trait niveau 150 pardon niveau des statistiques donc il a 798 en endurance 535 d'attaque 288 en défense 276 en concentration et 552 en pression spirituelle et au niveau 200 il a 1000 1 en endurance 630 d'attaque 345 en défense 331 en concentration et 614 en pression spirituelle très bonne évolution au niveau des stats de 150 à 200 bon en général il monte 200 en attaque comme je vous l'avais dit et de 50 en pression spirituelle donc lui ça va il a pris un peu plus au niveau de sa sous le trait il a dégâts des attaques puissantes plus 20% et voilà c'est pas un perso qui maîtrise frenzy encore moins fleurie mais il a attaque spéciale déchaînée et donc voilà je dis vraiment c'est des persos qui sont faits vraiment pour massacrer des boss tout simplement donc après on a le fameux aise no gyoku qui reste le perso avec l'aspect la plus puissante du jeu donc c'est pas un boss killer parce qu'il brûle ou parce qu'il empoisonne c'est un boss killer parce qu'il a vraiment l'aspect la plus dévastatrice du jeu la vraiment la plus puissante à l'atteindre des dégâts mais colossaux un truc de ouf donc lui c'est un perso à finité violet je pense que vous connaissez tous en soultret et la régénération de pv de 20% donc au niveau 150 la 809 en endurance 514 en attaque 303 en défense 233 en concentration et 643 pressions spirituelles vous avez vu que le niveau de la pression spirituelle il a été détrôné il n'y a pas longtemps par ichigo fulbril bientôt ichigo fulbril fait détrôner par telsa zangetsu par lequel il a été déjà détrôné dans la version jap bientôt dans la globale donc pour vous dire que ce perso reste énorme au niveau de la pression spirituelle donc vous imaginez encore son attaque spéciale à quel point doit être puissante donc au niveau 200 il a 1012 d'endurance 609 d'attaque 360 en défense 288 en concentration et 605 en pression spirituelle donc voilà c'est pas mal du tout ça reste que troisième personnage à avoir le plus de pression spirituelle dans le jeu je vous ai dit ça reste le perso qui a le plus qui fait le plus de dégâts en attaque spéciale donc il faut le jouer corps céleste obligé obligatoirement il est fait pour ça c'est vraiment ce personnage est fait pour péter des bosses tout simplement donc ensuite on a le toshiro bankai orange personnage très très sous-estimé attention il a une spé qui fait très 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 mal en plus il glace je dirais que le seul des avantages de ce perso c'est qu'il n'est pas frenzy parce qu'avec ça sous le trait moins 14 % de temps de recharge des attaques puissantes voilà il n'est pas il n'est pas énorme quoi au niveau des attaques puissantes il fait pas très très mal je pense que je pense que s'il avait frenzy ça aurait pu faire de lui un très 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 bon personnage mais voilà il reste bien il reste bien avec sa spé qui est énorme bon il brûle pas il n'empoisonne pas mais encore une fois il a une spé très 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 puissante voilà en même temps il glace c'est un petit avantage sur aizen lui qui ne glace pas mais qui voilà qui qui massacre totalement le boss avec une attaque sp si c'est la bonne infinité qui la force céleste donc au niveau 150 toshiro a 791 en endurance 549 en attaque 293 en défense 242 en concentration et 560 en pressions spirituelles donc c'est pas dégueulasse au niveau des stats franchement il est bien peu de jouer équilibre mais voilà il n'a pas vraiment de compétences comme frenzy encore moins fleurie mais bon l'attaque spéciale fait le reste après c'est pas dégueulasse fit bien équipé d'avoir des bons accessoires et de mettre le bon karalink et voilà ça reste toujours un très très bon perso donc au niveau 200 et à 994 en endurance 644 d'attaque 350 en défense 297 en concentration et 560 en pressions spirituelles donc voilà c'est un très bon perso les gars si vous l'avez franchement n'hésitez pas à le monter c'est juste pour juste pour s'occuper des boss pour les pour ce qui est des quêtes solo des avènements des attaques des boss des rushs c'est vraiment des persos qu'il faut car ça one shot tout simplement ça one shot donc voilà maintenant je vais vous montrer la différence entre un perso qui à attaque spéciale déchaînée et un perso qui n'a pas attaque spéciale déchaînée donc là j'ai pris l'exemple de deux persos yori yori normal en mode visard et yori en mode noël donc l'une à attaque spéciale déchaînée l'autre non donc yori normal n'a pas attaque spéciale déchaînée donc au moment de son attaque spéciale les dégâts elle fait que qu'un chiffre de dégâts elle fait 5119 après voilà tu lui mets corps céleste et tout moi je lui ai pas mis d'accessoires tu peux taper plus bien sûr mais bon moi j'ai fait l'attaque spéciale maintenant sur un love 4 étoiles niveau 60 ben j'ai tapé du 5119 elle n'a pas attaque spéciale déchaînée par contre la yori noël elle à attaque spéciale déchaînée et j'ai tapé du 4969 et du 4789 donc je compte les deux ensemble ça fait 9000 pratiquement 10000 or que je n'ai pas mis de corps d'âme céleste corps céleste ni sur la rouge la yori rouge ni sur la yori bleu noël voilà donc c'est ça vraiment la différence entre déchaînée et non déchaînée c'est comme fleurie attaque normale déchaînée vous voyez deux coups à la place de 1 attaque puissante déchaînée c'est la même chose et ben attaque spéciale déchaînée c'est la même chose aussi c'est pas un coup mais c'est deux coups c'est pas one hit c'est tout hit ok les gars voilà j'espère que vous avez bien compris en tout cas vous voyez bien qu'il ya un chiffre et que là il ya deux chiffres donc voilà en tout cas j'espère vraiment que vous avez kiffé ça fait un moment que vous entendez ce c.q.y attaque spéciale déchaînée j'espère que vous avez kiffé que vous avez compris frérot surtout n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous n'avez vraiment pas compris pour vous expliquer encore quelques petites choses peut-être que j'ai oublié de dire des choses importantes donc voilà en tout cas vraiment j'espère que vous avez kiffé je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée pour les nouveaux surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les anciens un petit like pour soutenir la famille ça fait toujours plaisir et sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ciao la famille coupée